Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une leçon de grammaire parce que c'est une... en fait on m'a demandé de faire cette leçon et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour vous. Donc voilà et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de leçon de grammaire en vidéo donc c'était l'occasion. Alors donc pour reprendre un petit peu les bonnes habitudes, je vous propose aujourd'hui de voir une leçon sur les pronoms compléments directs et indirects. Alors ce que vous voyez au tableau, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez bien au tableau mais ça en fait c'est surtout pour moi, c'est surtout un pense-bête pour moi pour ne pas oublier deux choses, mais si vous voulez avoir une leçon complète, moi je vous conseille d'aller voir sur le blog, donc je vous mets à chaque fois l'adresse du blog à la fin de la vidéo, donc ça vous force aussi à regarder la fin de la vidéo pour pouvoir avoir l'adresse du blog, voilà. Donc vous aurez toute cette leçon-là sur le blog et peut-être un exercice, donc ça c'est vraiment si j'ai le temps de le faire. Alors on va commencer tout d'abord donc avec les pronoms directs. Alors tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un pronom ? Alors j'ose y espérer, vous savez que vous savez ce que c'est, vous savez ce qu'est un pronom, si vous regardez cette leçon ça veut dire que vous savez quelle est la fonction d'un pronom. Donc je rappelle rapidement la fonction d'un pronom, le pronom c'est fait pour remplacer un nom, c'est pour éviter une répétition dans une phrase qu'on va utiliser les pronoms. Alors donc on a des compléments, on a des pronoms compléments directs, on a les pronoms directs, donc les pronoms directs ils vont être utilisés avec des verbes qui sont sans préposition. Alors sans préposition, donc je vous rappelle une préposition c'est un tout petit mot qui est après un verbe par exemple et qui est par exemple à avec l'accent ou de ou pour ou sans, voilà. Donc tout ça ce sont des prépositions, tous ces petits mots là. Donc les verbes sans préposition ça peut être par exemple le verbe regarder. Donc si je fais une phrase normale, je peux dire je regarde la télévision. Si je veux enlever la télévision et bien puisque la télévision c'est féminin, je vais dire je la regarde. Je peux aussi faire une phrase avec invité. J'ai invité mes amis à dîner. Si je veux enlever mes amis et si je veux mettre, si je veux remplacer par une préposition je vais dire je les invite. J'ai invité, je sais plus si j'ai dit j'ai invité. Donc si j'utilise le passé composé, je les ai invités. Donc là c'est du pluriel puisque c'est mes amis. Attention à la place du pronom donc au présent par exemple, le pronom se place avant le verbe. Voilà. Donc il va se placer avant le verbe ou devant l'auxiliaire si vous avez le passé composé par exemple. Par exemple si je dis vous avez le document, oui je l'ai donc l' qui va se placer donc avant le verbe avoir. Si j'ai par exemple un temps au passé composé donc par exemple elle vous a téléphoné, oui elle m'a téléphoné. Donc là c'est le m' que je vais placer avant l'auxiliaire. Je vais peut-être pas vous mettre ici puisque vous avez vu je n'ai vraiment pas de place sur mon tableau mais je vais vous mettre la liste complète donc ça ce sera sur le blog, vous aurez vraiment une leçon complète. Vous aurez sur le blog la liste de tous les pronoms compléments. Vous aurez donc la liste complète de tous les pronoms compléments directs, me, te par exemple, le, la, etc. Voilà donc ça ce sera vraiment sur le blog. Pour les pronoms compléments indirects, pour les pronoms indirects, donc en fait les pronoms indirects ils vont remplacer seulement des noms qui désignent des personnes et seulement ça, d'accord ? Et ils vont être utilisés avec des verbes qui vont, qui se construisent avec la préposition A. Donc par exemple téléphoner A, parler A, ça implique, c'est une notion d'interaction entre les personnes. Donc parler A, il y a une interaction avec les personnes. Si je dis par exemple téléphoner A, c'est aussi une interaction avec d'autres personnes. Alors qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Par exemple, donc j'ai téléphoné à ma mère, donc là passé composé, le pronom, je vais remplacer ma mère par A, ma mère par le pronom, donc je lui ai téléphoné, voilà, donc toujours la place du pronom, elle va toujours se situer, ça va toujours se situer donc devant l'auxiliaire, voilà, ou devant le verbe. Je lui téléphone si c'est du présent ou je lui ai téléphoné, si c'est du passé composé ou n'importe quel temps du passé d'ailleurs. Voilà, donc tous les verbes construits avec A, donc là vous allez remplacer et vous allez mettre le pronom complément indirect, attention. Donc là aussi je vous mettrai la liste de tous les pronoms compléments indirects sur le blog. Donc c'est me, te, lui, nous, vous et leur. Alors attention parce que ça aussi, ça c'est quelque chose de, donc où il faut faire vraiment très attention, c'est que le pronom lui, le pronom indirect lui, il remplace autant le masculin que le féminin. Par exemple, je téléphone à mon père, je lui téléphone, mais si je dis je téléphone à ma mère, je lui téléphone aussi. Donc c'est exactement, donc le même pronom que ce soit masculin ou féminin. Au pluriel c'est exactement la même chose, donc avec leur, et bien leur ce sera aussi autant masculin que féminin. Donc faites attention à ça, mais moi c'est vrai que j'entends souvent l'erreur pour lui, parce qu'on a tendance à penser que c'est plutôt masculin, alors que là, pas du tout, c'est autant masculin que féminin lorsque lui est pronom hein, attention, lorsque lui est pronom indirect. Voilà. Attention à penser à, penser à, on va pas utiliser de pronom indirect, on va plus utiliser un pronom tonique. Je pense à lui, je pense à elle, tu penses à moi par exemple, voilà. Donc là ce sera plus un pronom tonique qu'un pronom indirect. Voilà. Et bien écoutez, je pense que c'est tout. Donc attention aussi, oui, une question de prononciation, attention à bien faire la liaison, et ça moi je trouve que vous avez tendance à oublier de faire la liaison, alors que c'est vraiment important dans la langue française, donc faites bien la liaison par exemple, je lis les exemples, je les invite, donc les, et ensuite, donc ça termine par un s, et ensuite invite commence par une voyelle, je dois faire cette liaison, donc je les invite, voilà. Voilà. Par exemple, je les attends, oui, il nous attend, donc là c'est la même chose. Voilà, voilà, écoutez, moi je crois que c'est tout pour les pronoms directs et indirects, c'est assez facile quand même, donc faites bien attention à ce qu'il faut, donc les choses principales c'est vraiment de faire évidemment la différence entre direct et indirects, donc c'est-à-dire les verbes qui sont construits sans préposition ou avec préposition à, d'accord, direct, indirect, et ensuite faites bien attention, donc à la place du pronom, donc avant le verbe ou avant l'auxiliaire, et la troisième chose, donc c'est pour les pronoms indirects à bien faire attention, donc à bien utiliser le lui qui est autant masculin que féminin, le lui et le leur, donc qui sont autant masculins que féminins. Voilà, ce sont vraiment les trois choses qu'il faut, dont il faut vous souvenir. Voilà, mais écoutez, moi c'est tout pour aujourd'hui, je pense que la leçon est assez complète, donc si vous voulez vraiment retrouver la leçon bien complète, n'hésitez pas à aller sur le blog pour aller voir, donc je vais vraiment vous mettre tout dans le détail, ainsi que les pronoms pour chaque personne. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura plu, elle a été assez rapide, je pense qu'il va y avoir d'autres leçons sur les pronoms et sur d'autres pronoms, parce que vous savez qu'en français, il y a énormément de pronoms. Voilà, donc à très bientôt avec une autre leçon de grammaire, bon après-midi, salut ! Sous-titrage ST' 501